Légendaires, fantastiques et historiques, voilà les mots qui résument parfaitement l'aventure de l'USA Malger en Coupe de la CAF. Les Rouges et Noirs ont emporté leur premier titre continental devant leurs magnifiques supporters au stade mythique du 5 juillet. C'est un très bel événement et je suis très fier parce que cela démontre que le football africain grandit, la qualité s'améliore aussi, car nous devons rivaliser avec les meilleurs du monde. Les USMIS ont remporté le titre dans la douleur face à une équipe tanzanienne de Young Africans très entreprenante. Les coéquipiers de Bled ont lutté pour conserver l'avantage du match à la clé une victoire algérienne, 2 buts à 1 à Darcelem. Trois heures avant le coup d'envoi de la rencontre, le stade était déjà archi-comble, Soustara a déjà préparé la fête, mais après 6 minutes de jeu, l'arbitre mauritanien Dehen Baïda siffle un pénalty en faveur de Young Africans. Benbot a été battu par Djouma Sha'bani, le doute s'installe, mais les USMIS ne bassent pas les bras. A la pause, Benchikha a chargé les batteries de ses joueurs qui, une fois de retour sur la peluche, sont montés en intensité. La 59e minute, Erebonnet concède un pénalty, Bled l'exécute, le portier malien Jigui Diara sauve les Young Africans en réalisant un double arrêt. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire a été crucial. Les coéquipiers de Chita ont barré le chemin menant à Benbote. L'arbitre comptabilise 6 minutes du temps additionnel, les USMIS ont déjoué les Young Africans et ont tenu bon. Ils ont réussi à conserver leur avantage du match allé. L'USM Alger décroche ainsi son premier titre africain. La génération Bousliou restera dans les annales du club et le football algérien. Nous méritons ce titre. Ça fait longtemps que nous avons eu le titre. Nous méritons ce titre. Nous sommes, le chef de l'Ena, le chef de l'Ena, le chef de l'Ena. Le président de la CAF, Patrice Motsépé, a participé à la remise des médailles. Les honneurs pour Bled, le capitaine USMIS, qui a marqué l'histoire étant le premier à soulever la Coupe africaine. L'USM Alger, qui a décidé de rendre fiers leurs supporters et de rendre hommage aux défends-joueurs Bilal Benhammouda. La formation algéroise conservera le trophée en attendant de leur remettre en jeu la saison prochaine. Entre temps, les hommes de Abdelhak Benchikha iront jouer la Super Coupe d'Afrique contre le vainqueur de la Ligue des Champions.